Accueilli comme une rockstar, comme l'entraîneur qui a rendu au peuple vert sa fierté. Avec la victoire en Coupe de la Ligue le week-end dernier, Christophe Galtier a définitivement conquis Saint-Etienne. Ce n'était pas gagné d'avance. Rigueur, vigueur, les mots d'ordre du défenseur Christophe Galtier. Passé par Lille, Toulouse, mais surtout Marseille, sa ville natale, sa carrière se termine en 1999. Je ne pensais pas avoir la capacité de finir ma carrière de joueur et de devenir un responsable d'équipe, quel que soit le niveau. Jouer les seconds rôles, pour apprendre. Décembre 1999, Christophe Galtier devient l'adjoint de Bernard Casoni à l'OM. Il faisait bien le lien entre l'entraîneur et les joueurs. Il pensait au moins dans petits détails pour que je me retrouve dans les meilleures conditions. Et ça, pour un entraîneur, c'est le top. Mais très vite, le premier coup d'arrêt. 7 avril 2000, Marseille-Monaco, des bagarres éclatent sur le terrain, puis à la mi-temps. Christophe Galtier est reconnu coupable d'agression sur Marcelo Gallardo. 6 mois de suspension. C'est une de mes motivations que de montrer aux gens que je ne suis pas la personne que l'on a décrit dans cette affaire-là. J'ai été lourdement sanctionné, sans une image. Vous savez, il y a des gens qui travaillent encore dans le football français et qui m'ont traité de tous les noms. Aujourd'hui, ça me fait plaisir quand tu viens me serrer à la main et qu'ils disent, tiens, Filtration, tu fais du bon travail. Je pense qu'eux ont oublié, moi, je n'ai pas oublié. Passée cette épreuve, Galtier reprend sa carrière d'adjoint et trouve sa place à l'ombre d'Alain Perrin, qui fait de lui son bras droit à Sochaux, Lyon, puis Saint-Etienne. Cinq années de complicité interrompues en décembre 2009, quand les dirigeants stéphanois décident de renvoyer le maître et de nommer l'élève. Un passage de témoins forcés dont se souvient Alain Perrin, aujourd'hui entraîneur au Qatar. Il a eu justement cette honnêteté de me prévenir d'abord, d'en discuter avec moi. Il a eu un peu de réticence, mais je sentais aussi qu'il était prêt mentalement à accepter la charge et à y aller. Donc je lui dis, vas-y, fonce. On pense que c'est la solution qui est la bonne solution à ce moment-là, eu égard aussi aux aspects financiers. Parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer aussi un entraîneur de l'extérieur. À un moment donné, vous avez une part de risque, mais il y a une part de risque dans tout. Christophe Galtier rassure vite les sceptiques, ceux qui croyaient le costume de numéro 1 trop grand pour lui. Les résultats s'améliorent, en même temps que l'ambiance. La touche Galtier, c'est la proximité avec les joueurs. On ne change pas de sujet lorsque le coach arrive, au contraire, on en parle avec lui ou il nous demande de quoi. Il se prête facilement au jeu. Il a une vraie affection pour ses joueurs. Et au-delà de ça, il est juste. Ça veut dire que ce n'est pas genre, j'ai l'affection, je te pardonne tout. Non, non, non. C'est la vraie affection. C'est-à-dire qu'il aime ses joueurs pour eux et pas pour lui. Je ne sais pas si c'est le terme aimer, mais ils savent qu'il faut m'appeler à 5h du matin s'ils ont un problème. Un problème personnel, un problème familial. Ils savent que je suis là. Avec une bienveillance encore plus forte pour ces jeunes qu'il a lancé avec succès. Pierre-Emerick Aubameyang, Kurt Zouma ou encore Joshua Guilavogui, sensible aux mots du coach. Il m'a convoqué dans son bureau et je n'oublierai jamais. Il m'a dit voilà, je pense que tu as les qualités pour jouer au plus haut niveau, mais maintenant je ne te ferai aucun cadeau. Ça sera à toi de venir saisir ta chance. Et c'est pour ça que je le remercierai toujours. Si Christophe Galtier fait le bonheur de ses joueurs, le sien dépendra de la fin du championnat. Le derby de demain face à Lyon est crucial pour les Stéphanois qui visent une qualification en Ligue des Champions. La saison ne s'arrête pas après la victoire en coup d'allée. Il faut qu'on finisse la saison en étant très performant. Et si on est très performant, je serai un entraîneur comme lui.